... Invité des clés d'une vie sur Sud Radio, Samuel Benchetrit a évoqué une interview particulièrement choquante de sa compagne Vanessa Paradis par le journaliste Ladislas Doyos alors qu'elle était encore mineure. Samuel Benchetrit et Vanessa Paradis ont officialisé leur relation en 2016. Ils ont franchi une nouvelle étape, deux ans plus tard, en se mariant. La chanteuse est devenue la véritable muse de l'auteur et réalisateur. Il l'a mise en scène dans son long métrage Cette musique ne joue pour personne. Il a aussi écrit la pièce Maman pour sa compagne, dans laquelle elle joue le rôle principal. Et désormais, si est-il ensemble qu'il partage la scène. Si est-il un cauchemar total, si est-il horrible, avait-il confié sur le plateau de cet avou, à propos de son trac dévorant. Toutes nos inquiétudes se sont arrêtées au moment où nous nous sommes rendus compte qu'on était vraiment des enfants qui s'amusaient, qui jouaient ensemble. C'était au contraire hyper ludique entre nous et, je pense, très communicatif pour le public, avait relativisé de son côté Vanessa Paradis. Samuel Benchetrit indigné par l'attitude de Ladislas de Hoyos invité des clés d'une vie sur Sud Radio, Samuel Benchetrit a justement évoqué la carrière de sa célèbre compagne avec son interlocuteur. Jacques Pessis a en effet rappelé qu'il avait interviewé dans les coulisses de Sacrée Soirée au moment du succès de Joe le Taxi. C'était sa première interview. Elle avait 15 ans, toute timide. Et elle n'imaginait pas le destin qu'il attendait, à lancer le journaliste, qui ne s'attendait certainement pas à la réaction de son invité. Celui-ci a en effet mentionné une autre interview, très choquante celle-ci, de la chanteuse. Je ne sais pas. On a vu l'autre jour, l'autre CN qu'il a interviewé. Je crois qu'il est mort. Il ne faut pas dire ça. Ladislas de Hoyos. C'était dégueulasse. Et comme elle était mignonne, comme elle l'a remis à sa place. Il disait, moi j'aimerais bien que vous me fassiez du charme. C'était horrible, un truc fou. Le mec, il fait ça aujourd'hui. Il va en taule, a-t-il affirmé, excédé à cette évocation. En tout cas, il est radié de son truc, a-t-il ajouté. L'auteur fait de tendres confidences sur sa femme visiblement très épris de sa compagne à qui il avait fait une magnifique déclaration sur le plateau de quotidien, il a à nouveau eu des mots pleins d'admiration pour elle. Vanessa, ce qu'elle a encore maintenant et si est-il pour ça qu'elle a cette chose sur scène, si est-il qu'elle aime les gens. Elle aime les autres, elle est le porte-amour de quelque chose. Si ça lui plaît, elle se dit, ça peut plaire aux gens. Point, quand elle prépare ses concerts, moi je l'ai vu faire, elle veut vraiment faire un cadeau au public. Point, et les gens le savent, a-t-il noté avec douceur. A lire aussi c'est un cauchemar total, Vanessa Paradis et Samuel Ben Chetrit évoquent avec humour leur premier pas sur scène ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501